2000 personnes environ prenaient une part active à ce spectacle gratuitement offert à la baie des rois de Libreville. Cette compétition des niveaux très élevés, dénommée One One Afro Dance Battle, a donné l'opportunité à plusieurs groupes artistiques d'exprimer leur talent au côté d'un des plus grands noms de la danse à l'échelle internationale, la danseuse professionnelle congolaise Jenny Bessgé. L'idée derrière c'est de pouvoir susciter des talents, emmener les jeunes à rêver, à se dire moi aussi je peux être comme Jenny, même si je ne suis pas dans le secteur de la danse, dans tout art en fait. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas que les Gabonais ne soient pas capables de faire rêver leurs compatriotes, c'est que souvent on a besoin d'un exemple qui nous tire vers le haut tout simplement. Ce grand rendez-vous de la jeunesse et des amoureux de la danse, en plus d'être une opportunité par excellence pour susciter des vocations chez les jeunes, pourrait également permettre à beaucoup de s'identifier à l'influenceuse congolaise. Pour les Gabonais, je suis juste en train de les encourager, de leur dire qu'en fait, ils ne doivent pas avoir peur de voir des étrangers venir les soutenir dans leur propre pays. On est là pour donner de la lumière sur eux, de la force et en fait c'est juste un échange. Je viens échanger mes connaissances avec eux et je viens aussi apprendre d'eux, on échange et on fait tout ça pour la danse. L'organisation de cette compétition de danse qui s'est dérouillée à l'initiative de la House Dance Club, viser plusieurs objectifs parmi lesquels la sensibilisation des jeunes sur les maux qui minent leur quotidien, en l'occurrence les MST, la délinquance juvénile et l'incivisme entre autres.